... Le style Fernand Léger, c'est ça. De grands tableaux, très colorés. C'est du cubisme, une peinture du XXe siècle où les objets sont décomposés et réassemblés de façon abstraite. Les peintures de Fernand Léger, on les retrouve exposées aux quatre coins du monde. New York, Philadelphie, aux Pays-Bas. Cette toile, trois femmes à la table rouge, a appartenu à Madonna. En 2013, elle vend le tableau aux enchères, plus de 7 millions de dollars. Les premiers coups de crayon, Fernand Léger les réalise dans la maison familiale d'Argentan. Le petit Fernand n'est pas un très bon élève. En 1900, à l'âge de 19 ans, il monte à Paris et suit des cours de peinture. Il s'installe à Montparnasse, le quartier des peintres de l'époque. Il côtoie Chagall, Modigliani ou encore Apollinaire. Puis vient la Première Guerre mondiale. Fernand Léger est brancardier à Verdun. Pendant trois ans, il va vivre l'horreur des combats. A son retour, Léger reprend la peinture à Paris. Il n'en oublait pas pour autant la Normandie. En 1922, il hérite de la maison de campagne de ses parents à l'Isor, dans le pays d'Auge. Pendant 30 ans, il y peindra et recevra des amis tels que Blaise Sandrard, Louis Aragon, Jacques Prévert. Il aimait la Normandie profondément. Dans les années 30, Fernand Léger est mondialement connu. Il expose un peu partout en Europe et aux Etats-Unis. Mais il reste fidèle à Montparnasse pour créer. Peu à peu, sa peinture évolue. On ne parle plus de cubisme, mais de tubisme, avec ses formes proches du tube. Parallèlement, il fait des décors de théâtre. Se passionne pour les vitrons ou encore la céramique. Discret, Fernand Léger était très apprécié, aimé. Voici ce qu'en disait Daniel-Henri Kahnweiler, le marchand d'art. Cette bonne tête de paysan normand, tablée de taches de hausseur, comme une vieille pomme, j'ai beaucoup aimé Léger. C'était un homme d'une très grande gentillesse, d'un naturel et d'une bonté parfaite. Après sa mort en 1955, son épouse Nadia transformera la maison de l'Isor en ferme-musée. Vous savez, il faut vivre avec Fernand Léger pour savoir jusqu'à quel, vraiment, comment il aimait Normandie et comment il aimait son pays natal. Vraiment, il était fier d'être normand. On peut dire que la Normandie est le berceau de ses oeuvres. Absolument, absolument. Aujourd'hui, le site est en pleine réhabilitation. Il devrait ouvrir au public en juin 2018.